InVivo, BVA, deux entités dans une, InVivo et BVA. C'est la fusion entre la société InVivo qui a été créée en 89 et qui teste tout ce qui est packaging, essentiellement innovation, changement de packaging et shopper, comment se comporte un shopper, et de l'autre côté BVA qui est plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle le deuxième moment de vérité qui est le produit à domicile. Donc InVivo, BVA, c'est la fusion de InVivo et BVA en 2008. Et voilà, c'est une société d'études de marché qui va donc regarder comment se comporte le shopper dans un magasin et comment se comporte le consommateur chez lui. Nous intervenons au salon Creative Pack en tant que conférencier. On va donc intervenir sur un sujet notamment, qui pour nous est extrêmement intéressant, sur les neurosciences, ou en tout cas tout ce qui est sciences cognitives et packaging. Donc on va essayer de faire le lien, puisqu'il y aura des intervenants, je crois, académiques. Nous, on fera le lien entre l'académique et le pragmatique, le terrain, un sujet qui nous intéresse d'autant plus qu'on fait nous-mêmes beaucoup de recherches académiques sur les neurosciences et le packaging. Donc notre intervention sera, un, de faire ce lien entre, pour dire aux praticiens, l'académique, ce n'est pas juste de la pure théorie, c'est intéressant, et on s'en sert tous les jours, nous, en évaluation de performance de packaging. Et on fera le lien jusqu'à la performance, puisqu'on essaiera d'édicter quelques grandes règles de performance d'un packaging, aussi bien pour des nouveaux produits que pour des rénovations de packaging. Dans ce salon, nous, notre cible, j'allais dire, quotidienne, ce sont les grands annonceurs de la grande consommation, Danone, Nestlé, etc. Donc nous, on vient surtout rencontrer ces gens-là. Il y en a encore quelques-uns qui ne travaillent pas avec nous, pas beaucoup, mais aussi tous ceux qui travaillent dans la grande distribution, les grands distributeurs, cosmétiques, etc., spécialisés ou pas. Donc tout ce qui est annonceurs, qui a un intérêt particulier avec, j'allais dire, l'interaction, en tout cas, le packaging a un rôle d'interaction fondamental dans l'acte d'achat. Alors c'est vrai qu'il y a certaines catégories où c'est un peu plus éloigné, ça va beaucoup être par la publicité, etc. Nous, on est effectivement très centré sur ces actes, ces décisions d'achat qui se font beaucoup dans le magasin, ou en tout cas, la décision se prend en magasin. Voilà, toutes les personnes qui sont intéressées, qui fonctionnent sur ce modèle-là, nous intéressent. Le message principaux qu'on va essayer de faire passer, c'est un, qu'on est, alors, je vais être un tout petit peu présomptueux peut-être, ou prétentieux, je ne sais pas, mais on est à peu près la seule single source packaging, puisque la méthode O, c'est de faire passer les gens dans un magasin. Donc l'acte d'achat, qu'est-ce qu'ils ont acheté, et la single source, parce que derrière, on va essayer de comprendre le pourquoi. Alors on le verra avec quelques outils innovants, les eye-tracking, la neuroscience. Donc c'est pour essayer de faire passer ce message-là qu'on a la décision d'achat et le pourquoi de la décision. Ça, ce sera le principal message, je pense, pour nous, lors de ce salon. Et la deuxième, s'il y a une deuxième chose, je pense, qui sera intéressante, c'est de faire le lien entre toutes les sciences. On va parler packaging, ce sera certainement très pragmatique, très professionnel, mais ça a un intérêt pour nous très fort, c'est de parler de neurosciences. En fait, on parle de la révolution scientifique qui est là pour nous tous les jours, pour l'humanité, je dirais. Donc nous, on la rattache à un tout petit bout de la lorgnette qui est le packaging, mais c'est intéressant d'aller voir, ça peut ouvrir des horizons pour tout le monde, demain, sur, tiens, mais c'est quoi finalement, comment marche mon cerveau ? Voilà, donc nous, on l'applique à quelque chose d'un petit peu frivole, je le concède, mais c'est intéressant d'aller voir et ça peut ouvrir des portes sur les neurosciences pour le reste. Sous-titrage ST' 501